Bonjour, je suis Dr Aka Félix, hygiéniste-naturothérapeute. Et je voudrais aujourd'hui partager mon expérience sur les fruits, dans la vie quotidienne, mais sur les fruits par rapport à la rupture du jeûne. Aujourd'hui, nous sommes en plein carré musulman, bien entendu. Je voudrais apporter ma contribution pour aider les hommes et les femmes qui sont dans une période d'abstinence alimentaire. Ce que peuvent apporter les fruits, peut-être aussi les légumes en matière d'alimentation. Évidemment, il y a deux périodes assez essentielles. Celle du réveil vers 4h30-5h du matin, où on prend un repas, et puis on reste donc sans repas jusqu'au soir vers 18h, 18h30, où on rend le jeûne. Il serait bon, au moment où on va prendre son repas du matin, d'avoir une bonne assiette de légumes. Les légumes, j'entends, les carottes, les concombres, les tomates, le chou, le persil, le céleri, de l'oignon, de l'ail, de l'huile de bonne qualité, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, du jus de citron mûr, un peu de sel. Donc on consomme d'abord, avant même de manger un aliment cuit ici, on prend un aliment cuit après. Et puis ensuite, au moment de rompre le jeûne le soir, avec 18h, 18h30, il est mieux de commencer d'abord par boire un peu d'eau, et puis ensuite de manger des fruits juteux. Les fruits juteux, ce sont les oranges, les fruits juteux, ce sont les pamplemousses, les fruits juteux, ce sont les mangues, les fruits juteux, c'est la pomme. Donc l'ananas, il y a plein de fruits juteux qu'on va prendre, et puis ensuite, on ira faire sa prière. Et quand on a fini sa prière, vers 20h, on pourra manger une assiette de légumes encore, puis on pourra manger un aliment cuit. Voilà l'approche que je voudrais proposer, puisqu'il y a deux périodes. Le matin, on mange, puis on rend le jeûne, et puis on vient jusqu'au soir pour rompre le jeûne avant de manger. Voilà, donc c'est une période assez délicate. Et les fruits, eux, ils apportent de toute façon des vitamines. Dans le cas de l'abstinence alimentaire, pendant une certaine période, il est mieux de ressortir ou de rompre le jeûne avec des fruits, et pourquoi pas même des légumes. Des fruits, variés à volonté, parce que les fruits apportent des vitamines, les fruits apportent des sels minéraux, les fruits apportent des oligo-aliments. Donc c'est bourré d'antioxydants. Antioxydants, ce sont des aliments ou des éléments qui vont freiner le vieillissement cellulaire et qui vont donner la vitalité au corps. Si on est resté pendant toute une journée sans manger, c'est vrai qu'il peut s'installer une petite faiblesse dans l'organisme. Donc il faut apporter des fruits qui sont des aliments vitalisants, mais qui sont aussi des aliments nettoyeurs. Pendant la période du jeûne, on recherche quoi ? On recherche le nettoyage du corps, la purification du corps. Donc les fruits seraient mieux placés. On sortit du jeûne le soir, et puis on fait sa prière, et puis ensuite c'est à 20h qu'on mange, puis à 21h on mange maintenant une assiette de légumes, creux, des salades, des concombres, des tomates et tout ça, assaisonne à l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de colza, du citron, du sel. Et puis maintenant on commence à manger un aliment qui vit. Voilà un peu ce que je peux dire vraiment rapidement sur l'utilisation des fruits dans la rupture du jeûne. Il ne faut pas tomber tout de suite sur plein d'aliments lourds qui peuvent nous fatiguer. C'est vrai qu'il y a des habitudes que les gens ont créées comme ça, mais qui ne sont basées sur rien. On boit du huissap, on boit du gingembre, on boit plein de petites boissons. Même certains vont manger des galettes frites. C'est bon, mais il serait mieux de sortir d'abord par des fruits, aller faire sa prière, puis peut-être une heure après maintenant manger peut-être quelque chose de cuit, refaire sa prière comme cela est proposé, et puis ensuite maintenant manger une grosse assiette de légumes avec un peu d'aliments cuits. Je souhaite un bon ramadan à tous les hommes et toutes les femmes de la terre qui actuellement sont en période d'abstinence, de purification, d'élévation du mental pour obtenir ce qu'on veut. Parce que quand on va dans le ramadan, on arrive à une période assez cruciale qui est le 27e jour où toutes les bénédictions descendent. C'est le jour clé, donc il faut se préparer à recevoir cela. Donc par l'alimentation, par les bonnes pensées, on ouvre son cœur, on ouvre son esprit. Et puis on reçoit ces bénédictions-là. Donc bon ramadan à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501